Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'aimerais vous préciser une chose très importante concernant le repas du soir et de répondre à une question, faut-il manger le soir ou non ? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et puis je vous invite également à venir vous inscrire sur mon groupe Telegram, mon canal Telegram que j'ai ouvert récemment. Il y a également le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo où je vais, où je vous partage également des astuces, où on parle d'alimentation, etc. Donc venez me rejoindre sur Telegram. Alors, on va commencer par l'idéal. Ne jamais manger lorsque vous n'avez pas faim. Ça c'est, et là, si vous faites ça, vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin. Et ça, je le répète énormément, vous le savez, je vous en parle beaucoup, c'est hyper important. Ne jamais manger lorsque vous n'avez pas faim. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Après, eh bien, est-ce qu'il faut manger le soir ? Faut-il manger ou pas le soir ? Eh bien, si on se réfère à la nature, la nature qui devrait être notre guide, et peut-être vous le savez ou pas, mais il y a peu d'animaux qui, dans la nature, donc qui mangent la nuit. Manger peu ou pas le soir, c'est logique. Étant donné qu'on dort du métabolisme de base, le corps ne brûle pas de calories la nuit, tout ce que vous ingurgitez avant de dormir, eh bien, va être stocké dans votre abdomen. Il est donc essentiel d'aller se coucher le ventre vide pour ne pas grossir. Il faut à peu près une plage de 12 heures sans manger pour commencer à mincir. Donc, il y a d'ailleurs des religions et des cultures qui prohibent, en fait, les repas du soir. Et dans le passé, il faut savoir que les Anglais prenaient leur dernier pas de la journée à 17h. Autour des 17h, vous savez, c'est le fameux 5 o'clock. Et en Suisse, le dîner des Français, qu'on appelle chez nous le souper, eh bien, le souper d'autrefois, notamment dans le monde paysan, c'était une soupe. Le dîner, il était réservé aux riches gens qui habitaient dans les villes, qui le prenaient après être allé au théâtre, par exemple. Il rentrait du théâtre et il prenait un dîner. De plus, pour vraiment se reposer, notre corps, il doit attendre que sa digestion soit terminée. C'est à ce moment-là et seulement qu'il peut commencer à se nettoyer de ses toxines. Et c'est aussi la nuit que votre corps se régénère. Donc, manger léger le soir est primordial pour être en bonne santé et mincir ou, en tous les cas, rester mince. Alors, le jeûne intermittent, par exemple, le 16-8, on en entend beaucoup parler en ce moment, qui consiste donc à prendre ses repas dans un espace de 8 heures et à laisser son estomac au repos pour nos 16 heures, eh bien, actuellement, c'est assez à la mode. Pour vous donner un exemple, autre que de ne pas manger de petit-déjeuner qui est suivi par la plupart des personnes qui utilisent le jeûne intermittent, c'est un gros, c'est vrai que c'est le plus simple pour la plupart des gens à faire quand on fait un jeûne intermittent, c'est de sauter son petit-déjeuner. Mais là, en ce moment, j'ai une cliente qui a perdu 20 kilos en l'espace de... Je ne sais plus exactement combien de temps, mais en 4 mois, je pense, 4-5 mois. Elle a perdu 20 kilos en prenant son petit-déjeuner à 10 heures, son repas de midi autour des 14 heures et son repas du soir à 18 heures au plus tard. Et elle ne mange plus rien après. Donc voilà, elle, c'était sa manière de faire. Elle a trouvé... Elle pouvait le faire. Elle pouvait s'organiser comme ça. Elle a trouvé... Elle s'est vraiment calquée. C'était des horaires qui lui allaient parfaitement bien. Donc, espacer ses repas toutes les 4 heures, eh bien, ça lui a permis, selon elle, de ne pas se laisser avoir trop faim et donc de ne pas trop manger une fois qu'elle était à table. Évidemment que cette habitude, ce n'est pas forcément pour toutes les femmes, pour tout le monde, notamment celle que si vous travaillez avec des horaires décalés ou des horaires fixes, mais c'est vrai que ça exige de prendre vos repas à des heures qui ne collent pas, forcément avec des horaires de bureau ou si vous travaillez dans un hôpital comme une infirmière, par exemple, ça peut être compliqué. D'où cette importance d'adapter, en fait, vos repas à votre rythme, à vous, à votre rythme de vie, afin qu'il soit facile pour vous de mettre en place les changements et non de vouloir suivre à tout prix tel ou tel régime avec des horaires imposés. Parce que ça, ça ne va pas fonctionner si vous le faites... si vous ne vous calquez pas sur vous-même, en fait, sur quelque chose qui vous correspond. Donc, n'oubliez pas le message principal de cette vidéo. Un repas du soir léger est pris assez tôt. Manger léger le soir est tôt pour que votre corps ait le temps de le métaboliser avant de dormir. Et ça, ça va permettre à votre corps de respecter ses biorhythmes et ça va vous permettre à vous de mincir si c'est votre souhait ou, en tous les cas, de stabiliser votre poids. Voilà pour cette petite vidéo. En espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!